Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis votre enseignant, monsieur et monsieur Nian Mayenet, enseignant d'électronique, et je vais vous entretenir sur le module de sécurité électronique en quatrième année. Avant d'aborder les activités d'apprentissage de cette leçon, nous allons commencer par corriger les devoirs que nous avons donnés la dernière fois. Il y avait deux exercices concernant le premier exercice. Vous aviez un schéma d'une alimentation linéaire et vous devez répondre aux questions liées au fonctionnement de celui-ci. En première question, vous devez donner, de façon, sous cette façon, ou réduite façon, résumée, le fonctionnement de votre montage. Et je vous avais dit la dernière fois qu'il était mieux, avant de faire cet exercice, d'identifier les différentes composantes de ce montage. Déjà, votre montage, il est formé des éléments distraits, comme par exemple le diode zénère, l'AOP, les résistors, les transistors bipolaires. Le montage, globalement, permettait de faire une stabilisation des tensions grâce à la diode zénère, puis permettait de comparer la tension issue de la diode zénère à celle de la sortie via le pont du viseur. Et après, on a amplifié le courant et on a mis un seuil à partir d'un montage qui permettait de léviter le courant qui devait être léviter à la sortie. Deuxièmement, il fallait donner la condition permettant de saturer le transistor Q1. Q1 déjà, avec le transistor bipolaire NPM. Ça veut dire qu'il a une logique de commande positive. Donc, pour le saturer, il faudrait que la tension au niveau de sa jonction soit supérieure ou égale à sa valeur consultée VBE. Ou bien sûr, dans notre cas de figure, il se sature lorsque le courant envoyé en sortie est supérieur à celui de la norme. Il faudrait éviter de subcharger les éléments fonciers de notre montage, d'où ce montage a été intercalé à une sortie. En trois, il faut donner le rôle de l'association formée de l'élément R4 et de Q1. L'association de ces deux éléments permet de limiter le courant que va appeler notre charge ou alors le courant en sortie. En garde, il fallait donner un nom à ce circuit. Du fait de l'explication en quoi partit ce qu'on vient nous dire, on peut aisément donner le nom. Ici, après, c'est un circuit régulateur avec un transistor ballast et des limitations de courant. En dernier ressort, il fallait redessiner ce schéma à l'aide du transistor, c'est-à-dire qu'il fallait remplacer l'AOP par un transistor bipolaire, tout en gardant la même fonctionnalité. Ici, nous avons gardé notre bloc transistor ballast, nous avons notre point utilisé en sortie, mais au lieu de mettre l'AOP, nous avons intercalé notre transistor bipolaire ici, qui va permettre de jouer tout le même notre feedback. La résistance R1 permet de protéger la zone et d'avoir le filtrage en amont. Donc, ce montage-ci permet, textuellement, d'avoir le fonctionnement de celui que nous avons eu précédemment. En deux, vous avez aussi eu un schéma dans lequel il fallait identifier les éléments de chaque bloc fonctionnel. On va y avoir appelé qu'une alimentation classique à quatre blocs fonctionnels. Celui-ci, en un élément de plus, va énumérer ses éléments. La première fonction est la fonction transformation, qui est réalisée par le composant T4100, qui est un transformateur simple, c'est-à-dire un enrôlement puis un enrôlement secondaire. Le bloc de ce moment est réalisé par quatre diodes montées à pont ou encore pont du bris. Ces diodes-là sont dénommées D101 à D104. Le filtrage, quant à lui, est réalisé à base de condensateurs d'une valeur de 0,01 microfarad. Je rappelle qu'il y a ici que le microfarad, c'est un leçon multiple, dont c'est-à-dire du sens moins 6. La stabilisation est réalisée à partir des diodes-énèbres D106 et D107. Qui parle de diodes-énèbres en stabilisation ? Il faut intercaler les résultats politiques où on investit le soit très élevé. Il y avait des résultats de protection. La dernière ressort, il y avait un bloc amplification formé des composants T4150 et T4151. Bien sûr, polariser à l'aide du résistor. En deux, il était question d'identifier les possibles défauts. Parce qu'en consignes, on avait signifié que le fusil était coupé. Donc, comment défaut déjà le fusil est coupé ? Il est clair qu'il n'y aura aucune tension au niveau du primaire de notre transformateur. Si le fusil est coupé et qu'il n'y a pas de tension au niveau du primaire, ça veut forcément dire qu'il n'y en aura pas au niveau du secondaire. Et s'il n'y en aura pas au niveau du secondaire, on peut, dans un certain nombre de mesures, avoir un cas de fugue où nos diodes sont en coups si cuits. Ce qui va empêcher qu'il y ait un regressement efficace. Bel et bien, par la suite, on peut avoir un cas de fugue où nos diodes et nerfs ne jouent pas leur rôle, les acteurs restabilisent quand ils sont polarisés. Quand ils sont polarisés, ils restabilisent par la tension. Ou alors, notre investisseur peut peut-être en coups si cuits. Ce qui ne permet pas qu'ils commutent. Terminé, bien terminé, la correction de nos précédents exercices, nous allons aborder la leçon 3e, celle de notre jour qui concerne, ou qui a pour intitulé, les alimentations sans transformateur, première partie. Notre leçon, ce déhora suivant le gamme du vent, définie comme suit, nous allons présenter les objectifs spécifiques. liés à notre session d'apprentissage, nous allons donner les requis nécessaires à la maîtrise et à la bonne compréhension des éléments de groupe et par la suite. Nous allons présenter une situation de problème ou encore une mise en bouche qui nous permettront de mieux appréhender l'objectif ou la visée pratique de la chose. Nous allons par la suite faire des activités d'apprentissage liées à la situation de problème et nous terminerons par des exercices. et des devoirs que vous aurez à faire à la maison. A la fin de cette leçon, chacun parmi vous doit être capable d'énoncer le principe de fonctionnement d'une alimentation sans transformateur, de citer les avantages d'une alimentation sans transformateur, sans oublier les inconvénients qui peuvent à découler, de citer les précisions, les précautions pour moi, les précautions d'usage ou d'emploi d'une alimentation sans transformateur. Et nous allons aussi envoyer sur les quelques applications que vous pouvez avoir. S'agissant d'éléments de groupe requis, vous devez vous souvenir des cycles électroniques de vos classes antérieures, deuxième et troisième année, concernant les symboles de normalité des composants électroniques et sur l'exploitation des fiches que vous aurez tout au long de cette séance d'apprentissage. Et nous allons tester les différents composants pour éventuellement détecter les probables défauts. Sur l'image, nous observons une lampe, une lampe à l'aide. Vous proposez lors des JPE aux camarades de vous de réaliser un prototype de lampe à l'aide. Et à partir des composants que vous avez à disposition, vous avez opté pour une lampe économique et moins encombrante. Quels sont les éléments importants sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir réaliser cette lampe ? Vous devez insister sur les composants nécessaires à la réalisation de ce type d'équipement, de donner le principe de fonctionnement que doit remplir votre équipement, de donner les avantages et les inconvénients que peut présenter un type de câblage ou une méthode que vous allez employer et donner les précautions d'usage à respecter pour que votre équipement puisse faire long feu. Commençons donc avec nos activités d'apprentissage. Sur notre tableau, nous observons en figure 1, il s'agit d'un schéma bloc de l'alimentation linéaire qui est formé de quatre compartiments. Le premier étant, la transformation. Le deuxième, le renversement. Le filtrage suivant, et nous terminerons par la stabilisation ou la régulation. Le premier bloc, dénommé transformation, est principalement ou presque toujours réalisé à partir d'un transformateur et ce type d'équipement ou de composants a pour avantage de permettre d'isoler le secteur qui est haute tension avec notre charge qui est basse tension. En outre, il permet d'abaisser considérablement la tension du secteur pour avoir une tension condamnable à l'entrée de notre pont redresseur. Comment faire pour obtenir notre alimentation malgré le fait que nous devons supprimer le bloc de transformation ? Déjà, en évoquant ce fait, vous êtes conscients qu'en enlevant le tas de transformation, les avantages liés à ce bloc ne seront plus disponibles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'isolation entre la source ENEO et notre charge qu'on appelle communément l'isolation galvanique. On ne pourra pas avoir une tension qui a été abaissée au préalable à l'entrée de notre pont de Jode, qui aura pour conséquence, première, de mettre nos composants de filtrage et régulation en suralimentation, bel et bien, même s'ils pourront, par la suite, nous délivrer les symboles que nous les aurons assortis, ils seront soumis à ce qu'on appelle l'effet Joule. Il y aura une très forte perte en puissance. Comment donc faire pour obtenir les avantages de nos transformations avec un composant ou des composants autres ou palliatifs ? Deux solutions nous sont proposées. La première est d'utiliser un pont de Jode, un pont de résistance pour encore un pont de visueux et tension. Déjà, quand on parle de résistance, on parle de perte parce qu'il y aura une consommation de puissance active, ce qui aura pour inconvénient de faire en sorte que notre charge ne soit pas assez alimentée si l'alimentation déjà est consommée et pourtant de puissance. En plus, nos résistances permettent de faire une bonne diffusion de tension lorsqu'on est en face de non-utention qu'on utilise taille, mais ce n'est pas le cas. Rappelons-nous des composants que nous avons vus précédemment, en classe de 3ème année. On se rappelle qu'un condensateur, quant à lui, a une fonctionnalité particulière. On nomme cette caractéristique-là, l'impédance. C'est une résistance, mais qui, elle, varie en fonction de la fréquence. Et on se souvient aussi que nos condensateurs ne consomment pas de puissance active, ce qui résoudra un problème soulevé sur le précédent montage. Donc, nous pouvons aisément choisir où l'élément dit que la solution 2 est la meilleure pour combler ou avoir un montage capable de n'avoir les fonctionnalités assimilables à ceux du transformateur. On peut bloquer ou avoir le schéma fonctionnel. D'abord, nous aurons entré un des éléments réactifs formés dans les résultats des condensateurs. Nous aurons notre bloc régresseur. Nous aurons le filtrage. Et nous terminerons par la stabilisation ou la régulation. S'agissant du principe de fonctionnement, nous commencerons déjà par vous présenter le schéma du principe. Ici, nous avons en entrée une source sur les tensions alternatives de 120 volts entre la phase et le neutre. Et nous désirons avoir en sortie une tension continue stable de plus 5 volts sous un courant maximal de 10 milliards ampères. En entrée, nous observons bel et bien que la tension sera alternative car elle aura une partie positive, une partie positive, pour faire l'étude ou pour expliquer le fonctionnement d'un démontage. Il est nécessaire de faire l'étude de cas par cas. Donc nous allons céder notre montage en blocs. Commençons donc par le premier bloc, le bloc d'entrée, qui est formé de la résistance R1, R2 et du condensateur C2. Nous observons bien et bien la tension qui sera de nouveau en sortie. Nous voyons que la tension a été transformée, mais elle est toujours alternative vu qu'il y a encore présence de la partie de la tendance négative ici. S'agissant du courant maximum d'en sortie, donc il s'y quitte d'entrée. On le calcule en fonction de la capacité du condensateur suivant la relation Imax égale à racine de 2 sensiblement 1,44 fois la valeur efficace de la tension du secteur fois pi, on prendra 3,14, fois la fréquence du secteur fois C1, C1 qui est la capacité du condensateur. Je vous rappelle déjà ici que sur certains documents, au lieu d'avoir VF, vous pouvez avoir VRMS efficace en anglais, route min square. Nous allons faire un exemple de l'application. On va prendre une tension efficace de 230, fréquence de 50S et un condensateur de 220 nanofarad. Et après calcul, nous obtenons donc un courant maximal au niveau du circuit d'entrée qui sera de 11,23. Il est déjà clair que si on veut avoir 10 milliers en pan à sortie, il faudrait que l'entrée puisse délivrer un courant maximal qui sera supérieur à celui-là, d'où la valeur que nous avons obtenue par calcul. Comme rôle de chaque élément de notre bloc d'entrée, on commence par R1. R1 permet de décharger le condensateur, c'est-à-dire quand il s'est chargé, il faut un élément qui doit permettre de nous décharger lorsque l'attention du secteur sera dans la polarité négative. Et R2, quant à lui, permet de limiter le courant dans la zone d'inérance qui suivra après. C1 permet d'augmenter l'impédance d'entrée et d'abaisser considérablement la tension d'entrée. mais il faut bien préciser ici que le choix du condensateur C1 pour société répond à une norme stricte, il s'agit de la norme X2, c'est-à-dire qu'il faudrait que le condensateur soit de classe 2 et ce condensateur de classe 2 a pour rôle de garantir un comportement sécurisé et reprochable en point alternatif. Généralement, on dit c'est un condensateur qui permet une cicatrisation. ce sont les condensateurs de céramique qui permettent d'avoir cette fonctionnalité-là. Abandonnons le bloc de redresseur. Le bloc de redresseur déjà ici sera fusionné parce qu'on se rend compte que lorsqu'on décale à la sortie d'un autre bloc d'entrée, la diode zénère, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle va juste stabiliser la calotte positive de la tendance positive de la tension issue de l'entrée. Elle ne va pas permettre de rendre notre tension continue. Pour résoudre cela, on va intercaler notre résistance. le diode d qui va nous effectuer un, heureusement, 5, 6 mètres et va supprimer la calotte négative. On voit bien que la clou va sortir du deuxième montage. Il n'aura plus 6 mois. Elle sera complètement continue. Elle n'est pas encore stable. Comme un rôle élément, désert permet de stabiliser la tension de sortie. T permet de redresser la tension d'entrée. Abandonnons le bloc suivant, le bloc de filtrage. Il est toujours réalisé à partir d'un condensateur polarisé. Ici, vous pouvez lire les informations du choix, la capacité nominale, l'attention des services. et là, nous observons la courbe que nous aurons à la sortie de notre filtre. En dessous, nous avons la courbe qui a été issue du bloc de briseur. Vous voyez que là, la courbe va de zéro et elle atteint une valeur maximale et revient à zéro. Ici, après le bloc de filtrage, elle va aller jusqu'à la valeur maximale et revenir une valeur et terminer comme on va appeler ici valeur minimale et repartiver la valeur maximale. Ce qui aura pour but de diminuer les ondulations présentes sur notre signal comme rôle qui permet de filtrer la tension en diminuant les ondulations. Mais là, ici, l'invite est conseillé de mettre toujours en parallèle avec cet élément condensateur d'anti, parasitage, généralement les condensateurs non polarisés au papier ou au cas. Abordons donc le bloc stabilisation et régulation. Le bloc stabilisation peut être réalisé à partir d'une zone ou à partir d'un régulateur de tension intégrée. Vous voyez bien en dessous, il y a les symboles de ces différents composants. Ici, il s'agit d'une zone et d'une zone et d'une zone intégrée. La zone et d'une zone tout comme le régulateur se choisiront en fonction des caractéristiques que nous voulons en ressortir. Ici, nous avons besoin d'une intention d'un symbole. On va choisir des composants appropriés. Par exemple, pour le régulateur, si nous aurons besoin de symbole plus symbole qu'on en regarde, on va choisir un 7805 qui va nous délivrer un symbole tout continu stable. Présentons le schéma global. Le schéma global ici nous présente le bloc d'entrée, le bloc de rudiment, le bloc de filtrage et notre bloc de régulation ici. Voilà le schéma global. Comme avantage, déjà, en l'absence de notre transformateur, il est déjà clair que notre alimentation sera plus léger, peu en compréhende. Elle est bon marché déjà du fait que les transformateurs sont quand même assez coûteux. Faire la consommation parce que les enrôlements de notre transformateur consomment de la puissance et nous avons réduit les éléments actifs en mettant nos éléments actifs sur notre montage. Ça améliore le facteur le plus simple et c'est facile à mettre en oeuvre. Comme inconvénient, il y a des risques de choc électrique. Un choc électrique, déjà, c'est une rencontre accidentel entre un conducteur sous l'intention et vous. Comme choc électrique, vous pouvez être électroquité, c'est-à-dire que vous avez un choc électrique mais vous avez décédé ou alors un choc électrique et l'électricité ne l'avons décédé pas. Donc, il faut éviter de toucher les parties actives d'une alimentation. Généralement, ce qu'on fait, on peut recouvrir une autre alimentation par un résultat qui est de l'âme. Vous pouvez utiliser le silicone ou le scotché, ça permettra de protéger les parties actives. Et le courant de sortier est limité. Nous avons vu précédemment le courant peut-être de 10 milliards d'ampères. Vous voyez que le courant de sortier est limité parce que nos éléments actifs en entrée ne peuvent pas en état permettre d'avoir un courant parce que si on l'alimente avec une toute grande tension, on aura beaucoup plus de pertes. ce qui va induire du courant est limité d'avoir une puissance d'alimentation à sortir. Donc, comme application, vous pouvez l'utiliser pour l'alimentation de faible puissance. En résumé, l'alimentation sans transformateur, encore appelée alimentation capacitive, permettent de disposer à un coût raisonnable d'une soupe d'alimentation basse tension dessus, continue et estard comme précaution d'usage. Vous devez introduire dans votre montage des composants pour lisser et réguler la tension de sortie comme par exemple une zone zénère ou un régulateur. Mais la plus grande précaution doit être prise à partir du montage parce qu'il a un montage de 230 volts. On a des un jour du bac qui est le consommateur qui effectue l'isolation n'y est plus. donc il faut éviter de manipuler ce montage de votre commande ou alors des précautions particulières doivent être prises. Nous rappelons déjà aussi ici que les composants qu'on a en satélite de la zone zénère sont les composants qui sont moins résistables. On doit avoir de mettre votre montage en fonctionnement. Vous devez vérifier que ces composants étaient bien réalisés et que en s'essant de la zone zénère, la résistance que vous devez mettre pour la protéger a une bonne valeur sinon ce sont les composants qui sont susceptibles d'être défaillants et qui vont entraîner la mise au service de votre lampe que vous allez réaliser par la suite. Nous allons faire l'exercice d'application. Nous allons faire l'exercice d'application à partir de l'extrait d'une alimentation que vous avez plus haut. Premièrement, il sera question de déterminer la tension au point A et B. En deuxième lieu, on va donner les rôles des résistances R1 et R2. Troisièmement, on déterminera la courbe au point A et on identifiera ce circuit en le nommant. VA est égal à la tension zénère parce qu'on voit bien ici que notre nœud A est au niveau de la 4 et de la 2 zénère. Cela veut dire que la tension VA est égal à la tension zénère. C'est celui ici 5.2 volts. VB est égal à plus 5 volts car B est relié à la charge et la charge de être alimentée par une tension de plus 5 volts. Donc, la tension au point B sera de 5 volts. Les rôles des résistances R1 et R2. R1 permet de décharger le condensateur le condensateur C1. C'est vrai que quand le condensateur est déchargé est chargé étant donné les courbes. Il a magasin des charges et ces charges-là doivent être évacuées en un certain moment pour éviter des cas de chocs et de crise. Et la résistance R1 se chargera d'effectuer cette tâche. La résistance R2 permet de limiter le courant traversant la dune Znm. En 3, vous avez obtenu la courbe que vous obtenez là. Cette courbe-là, c'est la valeur qui nous donne les différences et l'allure de la tension après notre bloc redousseur. Vous voyez que notre tension elle est continue mais n'est pas inconstable. Et la valeur maximale est égale à Vz2 plus Vd parce que vous voyez bien ici, pour avoir la tension qui est là, on va lancer la maille ici. La maille va faire que la tension elle s'arrête à celle-ci plus celle-là. À la maison, comme vous le voyez, vous allez en exercice 1 à partir du schéma de la figure du circuit haut expliquer le forgement du circuit à partir des éléments du montage DZ, DQ, CF jusqu'à RG et dire quand est-ce que la diode D D, 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 D conduit. Vous voyez la condition de conduition de notre diode D. De préciser par la suite le rôle de la diode D et du régulateur dans le circuit. Vous voyez l'allure de la tension au bonheur du DZ et d'identifier le circuit de la figure si le suit. En 2, à partir du schéma toujours d'une alimentation sans transformateur, vous allez identifier les composants de chacun de ces blocs fonctionnels. Il est déjà noté ici que notre alimentation a un autre bloc qu'on va appeler la signalisation à partir des éléments R4 et la lève. On dit en principe que la laine ne brille pas. Donc, si la laine ne brille pas, ça veut dire qu'il y a quelques composants qui peuvent être défectueux. vous allez les identifier en donnant les causes probables de cette défaillance-là. En aimant de médiagraphie, nous avons utilisé pour monter cette leçon le mémothèque électronique de Chouvin-Ando. Chevalier, nous avons utilisé le document Covjunga Electronics Trove-Shotting en paix de Davinson et d'un grand intention macro-ray. Nous avons aussi utilisé Electronic Principles d'Aberto Marino. La prochaine leçon portera sur les amplificateurs opérationnels. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501